Franck Simé-Jevant. Merci, M. le Président. Donc, effectivement, on pourrait parler pendant des heures de tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas assez, tout ce qui ne va pas, mais bon, moi, je ferai quelques remarques plus globales au nom du groupe. D'abord, saluer, bien sûr, le travail qui a été fait autour de ce PDU, son caractère participatif, autant pour mobiliser les citoyens selon des formes assez innovantes, et les élus de toutes les communes dans le territoire. Souligner peut-être ces deux particularités, c'est comment il parvient à équilibrer le droit à la mobilité et la qualité de notre cadre de vie, puisque c'est cela l'enjeu, et deuxièmement, d'avoir à développer une approche globale et intégrée avec de nombreuses dimensions, qui parviennent à une organisation du territoire et surtout une approche globale de l'aménagement des espaces publics. Souligner également qu'il est ambitieux sur un certain nombre de points, notamment cette façon de mieux équilibrer, de mieux donner sa place à chaque mode de déplacement, en n'en privilégiant aucun par rapport aux autres, en redonnant place aux déplacements piétons, en permettant un fort développement, comme on le connaît, du vélo, en poursuivant les efforts qui ont été faits depuis de longues années sur le transport en commun, en insistant sur la place du ferroviaire, comme je n'en dirai pas plus, car tout le monde connaît l'enjeu autour du ferroviaire pour notre métropole, et puis en proposant des modes nouveaux, tels que le câble, et donc de jouer sur tout le clavier des modes de déplacement et des supports de déplacement. Ensuite, ambitieux aussi dans ce qu'il vise dans les transformations de nos comportements, puisqu'en fait, pour assurer les transitions nécessaires, la modification de nos comportements est aussi importante que les infrastructures, et que donc il s'attache à assurer des évolutions qui rendent possibles ces objectifs de qualité de vie et de mobilité, et donc en proposant toute une forme d'accompagnement et de prise de conscience en direction des citoyens qui par là même ont l'occasion de participer véritablement à la réussite de ce PDU pour leur propre compte, et en prenant en compte, en insistant sur la prise en compte de la dimension santé, avec la prise en compte de la dimension pollution, et donc ses effets sur la santé, avec toute une panoplie de transitions énergétiques, de zones à basse émission, et de développement de modes doux. Donc, au-delà de tout ce qu'on aurait peut-être aimé y voir en détail, plus en détail, sur certains aspects des prolongations de lignes, trams, etc., mais globalement, pour les années qui viennent, ce PDU prépare un avenir plutôt positif, et donc c'est avec plaisir que nous soutiendrons ça, et il faut tous nous mobiliser pour qu'il devienne réalité, et surtout mobiliser les partenaires les plus importants que sont les partenaires du ferroviaire. Merci. Merci.